Bonjour et bienvenue dans le club éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Nous allons passer en compagnie de David Deden. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Azobo Studio, une entreprise basée à Bordeaux, spécialisée dans les jeux vidéo, fondée il y a 12 ans maintenant. Très belle histoire. On peut en revenir sur les principaux jalons, on va dire, de cette aventure ? Alors tout d'abord la fondation, puisqu'au départ nous étions 12 et nous avons décidé de racheter les droits intellectuels d'un jeu sur lequel nous travaillions à l'époque dans une autre société qui était Callisto à l'époque. Et donc on a mis tous ensemble un peu de notre épargne pour acheter des PC et des bureaux pour s'installer dans l'occurrence dans le salon de l'un d'entre nous. Et commencer d'abord à finir ce jeu et puis ce faisant, on a réussi à décrocher des contrats de prestataires. Et puis petit à petit, on a construit un peu de confiance et on nous a donné des contrats de plus en plus intéressants. Puis on s'est fait repérer par un ancien, enfin quelqu'un avec qui nous avions travaillé à l'époque, qui s'appelait Lailol, qui nous a demandé de nous donner un coup de main sur un jeu qui à l'époque s'appelait Ratatouille, qui était le jeu tiré du film et qui s'est très bien passé. Et là, ça nous a permis de franchir un palier parce qu'évidemment, Ratatouille avec tous les coups que le film a eus, on en a bénéficié par rebond. Vous aviez mis le pied dans la porte. On avait mis le pied dans la porte et comme Disney, Pixar était très content et donc THQ était très content de cette collaboration, on a pu prolonger cette expérience. Par ailleurs, on a eu développé en parallèle une technologie interne qui nous a permis de construire des décors gigantesques. On a eu un Guinness record pour ça, donc c'était pour Fuel, un jeu de voiture. Donc cette expertise technologique associée à cette expertise liée à Pixar nous a permis ensuite de décrocher un appel d'offres avec Microsoft qui nous a fait faire Rush, enfin donc héros en français, qui est un mélange à la fois de tous les films Pixar, mais avec une approche technologique très innovante puisque c'était à base de Kinect. D'accord. Et le joueur pour la première fois, et d'ailleurs ça reste le seul jeu à faire ça, où le joueur peut réellement se déplacer dans un univers en 3D au gré de ses propres mouvements. Et donc c'était vraiment le résultat à la fois de cette expertise Pixar et de cette capacité technologique à innover sur les deux plans. Donc en gros comprendre la contrainte liée à une licence et à la fois y associer une expertise, une innovation technologique forte. Voilà, grâce à ça on continue de travailler avec Microsoft sur des projets sur lesquels je ne peux pas parler. Et aujourd'hui combien pèse l'entreprise en termes d'emploi par exemple ? Alors nous sommes 81 personnes actuellement. D'accord, et des recrutements je crois ? Encore des recrutements actuellement, on recherche activement notamment des programmeurs expérimentés de préférence bien sûr, puisqu'on est en plein développement, on développe actuellement 5 projets différents. Donc c'est un nouveau défi pour nous. D'accord. Et donc on cherche à se renforcer au mieux. Quel chiffre d'affaires aujourd'hui pour la société ? 5,5 millions je crois. Croissance continue ? En l'occurrence c'est un chiffre d'affaires légèrement plus bas que les dernières puisqu'il était à 7,5. Mais c'est un peu normal, on est en phase de... C'est une question de cycle aussi j'imagine. De cycle, voilà, puisqu'on développe 5, on est en phase de concept sur ces 5 projets différents, voilà, qui sont des projets dessinés, donc on est à fond dedans. Mais donc là voilà, on est à nouveau en phase d'expansion, et donc c'est pour ça qu'on cherche à recruter. Comment se passe la jeunesse d'un jeu vidéo finalement ? Est-ce que c'est vous qui avez l'idée ? Est-ce que c'est vos partenaires qui peuvent vous soumettre quelque chose ? Et derrière combien de temps ça prend finalement ? Est-ce qu'il y a une recette magique on va dire pour faire émerger un jeu vidéo ? Alors la recette magique malheureusement n'existe pas, enfin heureusement, c'est évidemment, on peut dire c'est vraiment comme dans le cinéma, c'est-à-dire on peut avoir des process, on peut avoir des méthodes, des checklists pour s'assurer que, voilà, ce qu'on fait évidemment, malgré tout à la fin on peut même faire un très bon jeu mais qui ne rencontre pas son public ou à l'inverse, voilà, avoir un jeu un peu bancal mais qui a une petite idée, une petite étincelle qui fait qu'en fait, voilà, tout le monde est content. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que… Il faut combien de temps pour un jeu vidéo ? Il faut… De l'idée jusqu'à la sortie ? On va dire, ça dépend du type de prestation. Donc pour revenir à ce que vous disiez, où ça peut être la réponse à un appel d'offres avec vraiment ce qu'on appelle du work for ayer, c'est-à-dire que le partenaire nous demande de faire un jeu dans ce temps-là, enfin dans un temps défini, dans un objet défini. Vous avez le cahier des charges très précis. Voilà. Et donc à nous de répondre au mieux possible à cet appel d'offres. Et là, on est vraiment prestataire. Ou alors, comme ça a été le cas par exemple sur Fuel, nous on a une idée, on a une technologie qui vient accompagner cette idée et qu'une fois que l'idée est bien mature, on se tourne vers un partenaire, on leur demande ce qu'ils en pensent, on échange, on réévalue le business model autour de ce nouveau projet. Et voilà, c'est ce qui s'est passé sur Fuel. Et donc par exemple, Fuel, la R&D sur Fuel a duré très longtemps puisqu'en fait, on a travaillé dessus très tôt, à peu près 6 ans je pense. Et la production à proprement parler a duré 2 ans. D'accord. Mais sur un jeu comme par exemple Ratatouille, c'est un an. Rush, c'était plutôt un an et demi, 2 ans. D'accord. Alors, il y a une nouvelle génération de consoles qui est arrivée sur le marché il y a quelques semaines de ça maintenant. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Alors, c'est toujours des moments critiques dans l'industrie, les changements de génération de consoles. Donc c'est toujours important pour un studio d'être capable de démontrer et de très vite s'inscrire dans cette nouvelle génération afin d'accrocher le wagon. Voilà. Cependant, c'est des budgets colossaux puisque pour tirer la meilleure partie de ces nouveaux supports, il faut pousser encore plus loin toutes les technologies, le design, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc actuellement, on est en train de toucher à ça. On y va prudemment. On est content parce que sur les générations précédentes, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu à vivre, mais plus tard. On avait pu commencer à travailler sur les nouvelles générations un peu plus tard dans le cycle. Là, c'est relativement tôt. Donc, c'est une progression. On est heureux que certains partenaires nous fassent confiance de ce point de vue. Vous êtes positionné sur les jeux sur console et uniquement sur console, pas forcément sur la thématique de la mobilité. C'est un choix assumé de l'entreprise ? Et si oui, pour quelles raisons ? C'est un choix assumé parce que c'est un choix haut de gamme. C'est-à-dire que là où l'expertise est la plus complexe à obtenir, là où l'équipe a le besoin d'être constituée depuis le plus longtemps pour bien connaître, etc., maîtriser les process, etc., c'est sur console. On va dire que c'est le marché du luxe du jeu vidéo. Là où les expériences sont à la fois là où le public est le plus exigeant, la technologie la plus complexe, etc. Et si on ne s'était tourné vers le mobile, d'une part, ce n'était pas notre champ d'expertise principal. On aurait perdu dans notre expertise principale. Et surtout, c'est une noterie. Le jeu mobile est une noterie. On raconte souvent la belle histoire des jeux mobiles qui ont fait des cartons. Mais en réalité, ça cache tous ceux qui ont essayé et qui n'ont pas gagné d'argent en vendant des jeux mobiles. Aujourd'hui, c'est un marché très, très saturé. C'est assez compliqué de monter un business model solide et robuste, pérenne, sur ce type de tech. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, puisque le mobile est devenu tellement un compagnon de tous les jours, de tout un chacun, de la grande partie du public, en tout cas du jeu vidéo, qu'en réalité, aujourd'hui, les jeux sur console proposent très souvent, le plus souvent, sur Nexgen, de manière obligatoire quasiment, ce qu'on appelle des companion apps, c'est-à-dire des applications qui vont permettre de ou continuer l'expérience d'une manière parallèle ou en tout cas de venir l'enrichir. Ce qui fait qu'on joue, le soir, par exemple, dans son salon à un jeu dit et la journée, en prenant le bus ou au bureau, on peut se connecter et ajuster certains paramètres du jeu, consulter certains aspects du jeu, afin de continuer l'expérience. Ça vous pousse vers du multicanal. Etc. Tout à fait. Où est-ce qu'il est-il ou l'avenir, finalement, du jeu vidéo ? Est-ce qu'il est vers la console de salon, vers la mobilité, vers le cloud ? C'est un environnement qu'on le sent, en tout cas, vraiment en train de changer en ce moment. Tout à fait. C'est très juste. C'est toute la difficulté. C'est que, par exemple, on ne sait pas s'il y aura une PlayStation 5 ou une autre Xbox, après celle qui vient de sortir, avec, vous l'avez cité, le cloud. On ne sait pas exactement quels seront les terminaux de demain. Est-ce que ce seront des consoles ou juste une box qui permet de vous connecter ? Par exemple, parce que ce ne sera pas juste un écran et un pad. On voit que les mobiles rattrapent les consoles. On voit que les consoles intègrent à leurs expériences les mobiles. On voit que le cloud vient éventuellement, dans certains cas, remplacer la puissance que peuvent proposer les consoles. Donc, tout ça, c'est très évolutif. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une soif de jeu. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le support, il y aura toujours des jeux vidéo à jouer sur le support du futur. On peut d'ailleurs associer Google Glass dans tout ça. On sent que tout ça va bouger. C'est beaucoup plus fluctuant que ça n'était, on va dire, il y a 10 ans. Et donc, c'est pour ça que c'est important en ce moment d'être capable de mettre un pied dans chacun des thèmes qu'on vient d'aborder, afin d'être prêt pour, on va dire, quand le virage sera un petit peu plus défini. Bon, je sais que vous n'avez pas forcément toute l'attitude pour en parler, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des sorties dans les prochains mois de production ? Alors, on peut s'attendre à des sorties, mais pas tout à fait dans les prochains mois. Non, pas avant, je pense qu'on vous entendra nous parler. 2015, plutôt. Peut-être en fin d'année et à coup sûr, l'année prochaine. Bon, eh bien, on vous réinvitera à cette occasion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent à Zoho Studio. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501